qui vient de devenir esclave. Mais l'esclave descendant de plusieurs générations, il est esclave même dans sa tête. Et il est totalement soumis. Et c'est malheureusement ce genre d'esclavage que nous avons aujourd'hui. Celui dont rêvait le planteur américain. Il y a un endroit dans le monde où l'esclavage est toujours normal. Mauritania, en 1981, a été le dernier pays dans le monde pour abolir l'esclavage. Il n'y a pas de punishment pour les slave-owners jusqu'à 2007. Le UN dit que 10 à 20% des Mauritanais vivent aujourd'hui. Nous voyons à l'aise du pays sur la france de l'Ouest de la Sahara pour voir pour nous-mêmes. Nous voyons à rencontrer des gens qui n'avaient jamais la liberté, des gens qui ont échappé pour trouver que leurs vies n'ont pas changé, et des aboli-tionistes qui ont été combattés contre l'esclavage depuis des années, avec des résultats minimales. Nous n'avons pas d'apporté sur l'esclavage. C'est une pratique que le gouvernement essaie de se coucher de l'exclavage. Mais comme nous voyons, l'esclavage est partout dans Mauritania, si vous savez où aller. Ce n'est pas possible, et ce n'est pas aussi très agréable. Parce qu'une fois, on a amené des gens, on a amené des journalistes, et la police est venue les prendre et a pris leur caméra. Nous avons demandé Boubacar Mesaoud, le chef d'un groupe de l'abolitioniste, appelé SOS Slaves, pour nous présenter à des gens qui ont éclaté de la slave. Une femme que nous avons rencontrée, est en train de porter son cas à la justice. Le gouvernement est en train de garder un attention à elle, pour arrêter de lui dire la histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai eu le plus à 4 fois que j'ai eu une fille qui de l'agir, elle me retrouvait avec eux qui me sont dans la mairie. Elle me a eu qu'elle n'a eu à la fois. J'ai eu le bien d'or à mettre en fin, quand j'ai eu les mânya, j'ai eu le bien. Non, j'ai eu l'étonné de passer à la bâtonesse J'ai eu l'étonné de passer à la bâtonesse. Sous-titrage MFP. While Livs was able to reunite Mulher with her children, others are forced to leave their families behind. These abolitionists are trying to prove that slavery still exists here. That's one reason SOS slaves helped us meet Mitala and Mulher. Their stories are evidence that brutal forms of slavery are still very real. Since slavery became a crime, only one slave owner has been successfully prosecuted. The government still denies the practice exists. I have to say that in Mauritania, the freedom is total. The freedom of thinking. The equality between all the men and women of Mauritania. L'égalité intelligente. Il y a un phénomène auquel vous faites probablement adhésion, et je vais être très direct avec vous, qui a existé en Mauritania, qui a existé dans d'autres pays. C'est l'esclavage. Et dans toutes les communautés, qui est abolie, et qui est criminalisée aujourd'hui par notre gouvernement. Donc il n'y a absolument plus de problèmes en Mauritania. En tout cas, depuis longtemps, et en particulier avec ce gouvernement. Les États Mauritaniens considèrent que l'esclavage n'existe pas. Particulièrement devant la caméra ou devant les étrangers. Par contre, on peut en trouver en campagne. On peut trouver des esclaves en campagne qui reconnaissent qu'ils sont esclaves. Mais il faut les chercher. We traveled into the Sahara to see slavery firsthand. It was a mission hindered by government minders, who were assigned to follow us into the desert to make sure we didn't talk about this topic. In the Anchiri region, we slowed down and then stopped unexpectedly, hoping we would have a few moments before the minders noticed. The first people we spoke with told us in plain terms that they were living in slavery. But when the government minders realized what we were up to, our guide had to try to distract them while we continued the conversation. A short distance away, we spotted a group of lighter-skinned people who we thought might be their slave masters. Most slave families in Mauritania consist of darker-skinned people whose ancestors were captured by lighter-skinned Arabs centuries ago. Many of those ties remain intact. It was impossible for us to discuss the matter openly. But this man told us he doesn't pay his darker-skinned workers, and their situation seemed obvious. The minders warned us not to stop unexpectedly again. We left wishing we had more time to talk. Not all instances of slavery are so clear-cut. Many people in Mauritania exist somewhere on the spectrum between slavery and freedom. We set out on a second journey, this time hoping to find people in slave villages, called Adwaba. Adwaba is a village composed of ancient slaves, and slaves who have left their master's and who work there and live there. In the southern deserts, we found people who no longer live with their masters, but remain in a form of slavery. Food and water are scarce, and people here live in extreme poverty. Their masters allow them to live on their own, and sometimes keep part of the harvest. But the masters also can come back to demand work without pay. Boubacar told us that when a slave is granted this kind of partial freedom, their masters make them feel indebted. In a way, this pulls them further into slavery. The practitioners who don't studyду, people who don't take refuge. We want to see our children. They gave them work with other people, God help us. It's not like our children. We'll not be like ourselves. We're young? You are young? Oh, you're young? It's and the people. You are young. They are young. We are young. They are young. Il n'y a pas d'avoir contact avec le maître, mais quand on est venu dans une voiture avec lui, il n'y a pas de travail, et il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Il a donné des informations de la mauritania. Il a donné des informations de la mauritania. Il a donné des informations de la mauritania. Peut-être la chose la plus surprise en la mauritania est ce que c'est. Certaines personnes qui sont nusquées à la mauritania ne se rendent même pas à comprendre qu'ils sont exploités. En l'honneur, nous avons parlé de la mauritania avec un ancien slave qui n'a été libéré par aniversaire. Il a été libéré par aniversaire, mais il a dit qu'il n'a jamais compris la liberté qu'il a été granted. Nous réunions à Yabawa avec son ancien propriétaire, Abdel, qui a été vivant à l'extérieur et qui il n'a pas vu dans des années. Le relation n'est pas ce que vous vous souhaitez, et nous avons été surpris par leur interaction. Il n'y a pas de jeunes, un peu blanc, mais il y a tous les signes de la vieillesse. Ça va ? 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 Qu'est-ce qui ça va ? Je vais faire des choses ! Tu sais ! Tout d'abord, oui ! C'est ça ! à l'esprit parce qu'il me faisait rire, ces histoires de parler en dormant, d'être un peu gros, un peu maladroit. Et le fait qu'il soit tout le temps en train de perdre les animaux qu'on lui confie, qu'il soit tout le temps puni. Il n'y a plus de punitions. But there's a twist to Abdel Nasser's story. The slave master would go on to become one of Mauritania's most prominent abolitionists. À l'âge de 16 ans, quand j'ai commencé à découvrir et à fréquenter le Centre culturel français, ici à Nouakchott, je me suis mis à lire, j'ai découvert l'histoire de la Révolution française en bande dessinée. Je tombe sur l'article « Tous les hommes naissent libres et égaux en droit ». C'est l'article qui m'a le plus fait réfléchir. Et je commence à me poser la question, est-ce que le mensonge, c'est ce qui est dans ces livres ou est-ce que le mensonge est dans ma culture à moi ? Et là, je me rends compte que l'esclavage est un phénomène minoritaire dans le monde. Je suis allé en vacances la fin d'année dans le campement de l'émir du Tagant, qui était mon grand-père. Et là-bas, j'ai décidé que dans mes rapports avec les esclaves, tout allait changer et que je n'allais plus accepter que les gens me servent. Mais personne ne m'écoutait, les gens rigolaient parce qu'ils n'avaient jamais entendu ce genre de discours. Et Yubawa lui-même ne comprenait rien. Et si Yubawa vient tout à l'heure, ils peuvent lui demander. Il leur dira, « Je suis l'esclave ». J'ai dit ceci. Je suis réveillée à l'a épreuve pour les deux. En quoi tu m'as pas dit ? Tu m'as dit quand tu m'as dit la première fois, tu m'as posé un pied à l'âge ? Comment tu m'as dit à l'on? J'ai dit qu'un ça, c'est l'heure tu m'as posé aux rass. Tu ne m'as posé l'âge ? J'ai dit qu'on me disait, c'est l'âge. L'âge en ce que tu m'as posé. L'âge est-à-vis, c'est-à-vis, c'est l'âge. You lui-même? Il va s'assurant la vie avec l'âge ? C'était une erreur. Ça va arriver à l'autre, mais il n'y a pas à l'autre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. ... 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 régid social system in 1995 the reformed master teamed up with a man named Boubacar whose family was enslaved together they started the group called SOS slaves with his group and his friends we came from the bourgeoisie who was in the government and they came from the sons of slaves who made studies and the meeting gave naissance to SOS slaves it was the first time that the two groups were found in the history of the Mauritanie I said there is to accept to describe every person of good will as a member I said in America the blacks have made the war against the blacks to liberate the others from the slave we have to try to put in all the ethnic and social components of the Mauritanie our action is not only the slaves sensibility because without the slaves sensibility you can't do anything so we have to look for the one who has already opened the eyes the grand succès c'est lorsque la loi qui pénalise l'esclavage en disant que l'esclavage est pénalisé et qui fixe des peines de châtiment a été votée en 2007 elle est pour moi la reconnaissance explicite du pouvoir Mauritanien que l'esclavage existe activists are trying to make the courts enforce the law but the government has been cracking down on their efforts members of another anti-slavery group called IRA Mauritania have been imprisoned for speaking out before Mauritania. Duram took us to a safe house that's run by his organization Le groupe donne le soutien aux soldats qui arrivent à leurs maîtres. Ici, c'est une famille qu'on a pu réunir en libérant de l'esclavage. Ici, c'est le salon où beaucoup de victimes passent ici la nuit, beaucoup aussi de militants. Si Boubacar est Mauritania's Martin Luther King, Biram est Malcolm X. C'est pourquoi il y a tous les gens qui voyent un chemise blanche, un cravate noir. Si la sécurité est rapprochée, il y a toujours avec moi, autant à la maison que dans mes déplacements. Parce que ma vie est menacée par le système, par les services de l'enseignement, par les autorités. Nous avons pris des millions de problèmes, et nous avons donné l'édille. Mais nous n'avons pas besoin d'être le droit du droit parce qu'il y a des droits de l'enseignement, et des droits de l'enseignement, et des droits de l'enseignement, tous sont des droits de l'enseignement. qui vivent. Abolitionnistes en Mauritania sont essayés de presser le gouvernement pour traiter la slavery comme un crime. Mais ils travaillent aussi pour aider les gens qui ont éclaté la slavery, et qui n'ont pas à aller. Sans les skills marketables, c'est difficile de survivre. Et des gens, en fait, ils reviennent à leurs premiers masters, juste pour la nourriture et la nourriture. C'est pour cela que nous nous revendiquons que non seulement il ne faut pas criminaliser et incriminer seulement l'esclavage, mais il faut faire des programmes économiques permettant aux esclaves de ne pas avoir plus besoin du maître. Nous avons visité une école pour les soldats de l'enseignement dans la capitale. Les femmes, là, ont appris les skills qu'elles peuvent utiliser pour se garder de l'enseignement hors de l'enseignement, s'occuper de la nourriture, de la nourriture et de la nourriture. C'est parti. SOS opened this school last year. It serves only 30 women, of the hundreds of thousands of people who are enslaved in this country. Funding is tight, and it's unclear how long the school will be able to continue. C'est une seule année. Maintenant, il faudrait qu'à la fin de l'année, nous ayons d'autres clients qui financent pour continuer. et nous faisons des solutions. Nous sommes en train de faire, nous faisons des systèmes. Nous faisons des systèmes Toute le U.N. dit que plus de programmes comme ceci sont nécessaires pour des cuirés à la Mauritanie de romper le cycle de l'enseignement de l'enseignement. C'est seulement une school qui s'enlève contre le système qui n'a pas à dire que ces femmes n'ont pas à signifier n'ont jamais été d'éclaves.